Bienvenue sur la 39e édition du Tour des Flandres, nous sommes le 27 mars 1955, 263 km au programme entre gants et vétéraines. 203 coureurs donc au départ et beaucoup d'attente sur les coureurs français avec notamment Louison Bobé, le champion du monde, double vainqueur du Tour de France en 54 et 55, lauréat de Paris-Nice 52, il a gagné deux monuments, finalement Milan San Remo et le Tour de Lombardie en 1951 et a été aussi vainqueur du Grand Prix des Nations 1952. A l'époque, Grand Prix des Nations, c'était un peu le championnat du monde du contre-la-montre. La topographie du Ronde a bien changé depuis quelques années puisqu'il y a plus de monts flandriens à gravir en plus des secteurs pavés, une course très sélective et on reconnaît Louison Bobé avec son maillot champion du monde, il est très à l'aise dans les différentes ascensions de monts flandriens au programme de ce Ronde van Vlaanderen. Les coureurs se dirigent maintenant vers Kerasvergen avec la grosse difficulté, le juge de paix de ce Tour des Flandres. Et c'est donc le mur de Grammont avec une accélération de Bernard Gauthier, deuxième de Milan San Remo, deuxième du Ronde en 1951 et troisième en 1953. Il est accompagné par son équipier, le champion du monde, Louison Bobé. Les deux coureurs français vont être malheureusement mal aiguillés dans la descente et ce qui va permettre le retour du champion de Suisse Hugo Koblet et du champion de Belgique Rick Van Stenbergen, vainqueur du Ronde en 1944 et en 1946. Ces quatre coureurs vont résister au retour du groupe de chasse. Les deux coureurs français et deux équipiers vont donc s'entendre dans le final. Bobé surveille Van Stenbergen, Gauthier attaque, le Belge revient sur Gauthier, le dépasse. Et finalement, Louison Bobé s'impose au sprint devant Hugo Koblet. Troisième place pour Rick Van Stenbergen, quatrième Bernard Gauthier et encore un autre français, sixième Jean Bellet. Donc trois français dans le top 10 de ce Ronde van Vlaanderen 1955. 455.